bonjour tout le monde c'est mille et benjamin salut à tous bon alors aujourd'hui sujet énorme c'est le sujet que tout le monde est en train de parler quasiment en ce moment après le covid et la russie on parle évidemment du gmr le gasoil non routier c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler avec les engins confondus les tracteurs la machine à vendanger etc etc l'appel mécanique etc etc oui bah alors à savoir c'est quoi la différence c'est que non on refait pas non on est on fait du direct on fait du live alors disons c'est quoi les gens vont poser la question certains c'est quoi la différence entre le gnr et le gasoil classica alors il n'y a pas de différence le gasoil et le gnr sont la même chose c'est juste qu'il ya un colorant dans le gnr qui va colorier qui va colorer pardon le gnr en rouge et qui va laisser des traces au niveau de l'injection etc 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 donc aujourd'hui nous avons rempli les différentes la cuve que qui nous sert de pouvoir alimenter chaque tracteur et la machine à vendager comme vient de le dire benjamais et je vous montre la petite facture regardez ça va faire mal parce que jamais on a payé aussi cher donc je vous donne quand même une tranche de prix où on a pu l'avoir donc au plus bas qu'on a pu réussir à avoir c'était en 2020 pendant le premier confinement où on s'est descendu à 0,50 au plus haut on était dans les alentours des euros 90 95 à peu près en général c'est plutôt 0,75 qu'on arrivait à l'avoir je vous montre là tout de suite à le montant de la facture attendez si 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 donc là hop là ça c'est le prix un euro donc grosso modo je vous la fais courteur on est à 1,52 euros le litre voilà donc c'est à dire le double de ce qu'on a l'habitude de payer alors bon on est bien d'accord que tout le monde est la même situation et tous les gens qui travaillent à l'heure actuelle quand on voit le gazoil qui est à plus de 2 euros maintenant c'est le top voilà on se demande quand c'est que ça va s'arrêter donc effectivement comme on sent que la tendance elle n'est pas au beau fixe on s'est dit qu'on remplit au maximum les cuves même si on aurait dû le faire bien avant on est bien d'accord parce que tous les jours ça change c'est pas compliqué quand on a commencé à demander la cotation on était déjà moins cher que quand ils nous l'ont livré bon enfin bref un pur bonheur mais ça c'est pour tout le monde on est bien conscient c'est pas que pour nous les agriculteurs c'est pour tous les toutes les personnes on se demande de même quand ça va arriver alors je sais qu'il y en a certains qui vont se donner un malin plaisir de nous dire est ce que vous avez qu'à faire c'est pas vous servir de votre acteur oui bon après si vous voulez nous acheter des chevaux et venir le faire à notre place on est d'accord on est d'accord bon après on peut revenir sur l'option des sangliers qu'on avait lancé il n'y a pas très longtemps les sangliers mais ça c'est pareil aussi bon ben voilà on anticipe la critique s'il y en a qui veulent le faire il n'y a aucun problème on est ouvert à toutes propositions voilà on a même le voisin en face qui a mis des moutons mais on est d'accord que les moutons empires ils vont résoudre le problème d'herbe pendant une petite période mais tous les restes des travaux qu'il y a à faire je ne suis pas sûr que si on met des atomiseurs sur le dos des moutons ça va le faire ça oui et puis bon des chevaux aussi on est d'accord donc on revient sur la vidéo qui nous avait fait bien marrer à faire on est bien d'accord que voilà ça fait partie de notre travail qu'on est obligé de faire travailler les outils donc voilà le seul truc qu'on se réconforte avait benjamais cette année c'est que vous savez qu'on a changé d'une conne un peu de modifié notre parc de tracteurs et que l'avantagent c'est que les tracteurs que nous avons acteurs de tête ce qui tourne le plus c'est ce qui consomme le moins voilà donc on va vous montrer un petit peu à la consommation en tout cas du nouveau mais jamais les entrailles de travail avec en ce moment et vous allez pouvoir voir un petit peu la consommation du tracteur voilà allez c'est parti on se retrouve au volant du tracteur pour contrôler la conso la consommation du tracteur donc voilà vous êtes avec moi dans le tracteur donc là je suis dans le fait de le nouveau le fait de 2022 du coup excusez moi je mets le régulateur de vitesse c'est beaucoup mieux donc pour parler de la consommation là je suis en train de passer l'engrais avec l'épandeur donc j'ai une tonne de matière derrière bon presque pas autant là il est à moitié plein l'épandeur donc doit avoir 500 kg de matière plus au moins un bon 700 750 kg d'épandeur et je consomme je vous montrer ça tout de suite à l'écran vous allez voir parce que j'enregistre à mon travail donc comme je vous disais là je suis à 4 litres 4 de l'heure à peu près c'est donc ça équivaut à du 7 litres 2 hectares donc c'est super voilà j'ai fait 38 heures là j'ai tout le compteur du tracteur voilà j'ai marqué en gré je me suis amusé à marquer en gré etc c'est comme je vous disais plus que satisfaisant parce que 4 litres 4 à un travail cumulé j'ai quand même l'écoutre de l'épandeur qui sont rentrés dans la terre de au moins 20 cm peut-être un petit peu moins quelque chose de près donc ça fait quand même forcer le tracteur il ya de la matière derrière le tracteur dans l'épandeur plus le tracteur ça fait quand même tirer un minimum certes c'est pas le plus gros travail qu'on lui fera faire on est d'accord c'est pas un travail de déchômage ni quoi que ce soit mais bon voilà ça fait forcer quand même et ben voilà donc qu'un litre quatre super satisfaisant allez voilà pour clôturer la vidéo on a changé de place pour un peu tromper l'ennemi on est bien d'accord donc là vous avez pu constater avec benjamin que ben il avait utilisé quatre litres à l'heure avec l'épandeur mais avec d'autres outils tu consommes un petit peu plus voilà le bilan en fait c'est que là aujourd'hui c'est quatre litres avec l'épandeur parce que ça fait pas trop tirer le tracteur mais on peut doubler de suite à consommation montée à 8 litres par exemple si j'utilise mon gros pulvier le hardy avec une grosse tourbine une double turbine etc donc là on peut doubler la consommation montée jusqu'à 8 litres de l'heure mais on n'ira jamais au delà et ça c'est top avec ce genre d'outils avec ce genre de tracteur parce que ben on maîtrise toujours nos consos par exemple je prendrais un exemple type à l'époque on va en danger avec une j'ai pas cité avec si on va citer avec la vieille machine à vendanger là là la vl 610 par exemple où là j'avais une conso qui pouvait aller jusqu'à 22 litres de l'heure on est d'accord je parle bien de 22 litres de l'heure qui commence à rentrer dans les grosses consommations là aujourd'hui avec la nouvelle elle avait la 9050 l au plus gros en vendage quand ça monte etc sachant que nous n'a pas des gros coteaux je monte maximum à du 9 litres de l'heure donc on a quasiment plus que divisé par deux la consommation donc vous voyez on peut on a une grosse chance c'est d'avoir des outils comme ça pour gagner au moins du côté conso carburant et pollution bien évidemment par la suite oui parce que c'est vrai que souvent on est attaqué sur le fait d'utiliser les tracteurs etc que ça pollue et tout mais c'est vrai que les tracteurs qu'on utilise plus ça va et plus sont performants et plus aussi la consommation diminue consommation diminue la pollution diminue etc parce on nous oblige avec les nouvelles normes d'évoluer donc ils nous obligent pas à nous mais ils obligent aux constructeurs donc ça leur permet de se mettre à jour et d'être toujours plus performant toujours dans le bon sens pour me consommer et pour me polluer voilà bon donc ça n'empêche qu'on va avoir de belles factures de gnr ça ça change rien et aussi petite information donc derrière nous vous voyez on est dans notre nouvel atelier donc pour l'instant c'est pas terminé donc vous le présente pas parce qu'on préfère quand c'est bien propre et bien rangé de toute façon là c'est le bordel c'est encore un peu un peu il y en a un peu partout mais bon dans quelques semaines quand on aura fini surtout que là ils ont prévu de la pluie je crois et toi on va pouvoir s'occuper de l'atelier tranquillement et du rangement de tous les outils quoi voilà donc normalement dans quelques temps on fera une vidéo sur la nouvelle installation vous raconte qu'on est mis d'accord que vu la facture on n'est pas prêt d'acheter un pick up voilà l'histoire est réglée merci merci la guerre comme ça je n'ai pas besoin d'acheter de pick up ok allez à bientôt et à la semaine prochaine bye bye